Cet après-midi, je vous raconte celui qui a raconté une saison en enfer par écrit. Une saison qui a duré une grande partie de sa vie, ou la véritable histoire de la descente aux enfers d'Arthur Rimbaud. Comment interpréter les vers d'Arthur Rimbaud ? En quoi est-il l'archétype du poète maudit ? Quelle personnalité se cachait derrière le visage juvénile et angélique, immortalisé par Étienne Carja ? Europe 1, 15h-16h, historiquement vôtre. Le récit Stéphane Bern. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les halleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cibles, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insouciant de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais. Quand, avec mes halleurs, on finit ses tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Le 30 septembre 1871, entouré d'un cercle de poètes parisiens d'adolescents de 16 ans, aux visages d'anges et aux yeux transparents, lisses et verts. Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin et des taches de vin bleu et des vomissures me lava dispersant gouvernail et grappin. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer infusée d'astres et l'attescent dévorant les azures verts où flottaison blême et ravi un noyer pensif parfois décent. Le jeune homme n'est pas d'ici. Il n'a pas l'allure sérieuse et distinguée des rimeurs qu'il écoute, tous plus vieux que lui. Il vient de la campagne des Ardennes et son nom personne alors sous la toute jeune Troisième République ne le connaît. Il s'appelle Arthur Rimbaud et sans avoir jamais vu la mer, il saisit son auditoire en lui comptant le périple d'un splendide bateau ivre. Je sais les cieux crevant en éclairs et les trombes et les ressacs et les courants. Je sais le soir l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. Autour de la table, Paul Verlaine est présent. L'auteur des poèmes saturniens a repéré un diamant brut. C'est lui qui a invité Rimbaud à Paris et l'a convié à ce dîner pour le présenter à ses amis. J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables florides mêlant aux fleurs des yeux de panthère à peau d'homme, poursuit son protégé. Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades et d'ineffables vents, montez-les par instants. Dans la pièce où s'égayent d'ordinaire, ces poètes se proclamant subversifs, qui se font appeler les vilains bonhommes, les mots et les images de cet enfant prodige dissipent les vapeurs d'alcool. 25 quatrain, le voyage du bateau ivre est long et d'un baie de mystère. À la fin, le vaisseau semble échouer. Le jeune Arthur, lui, vient de lancer une fusée de détresse au-dessus de l'océan des lettres. Présent ce soir-là, le poète Léon Valade dira avoir rencontré un effrayant poète. Il y a en effet de quoi se méfier. Vous allez voir que le talent de Rimbaud en blessera plus d'un, à commencer par lui-même. Les lettres Rimbaud l'insolent les barbouillent joyeusement et les désordonnent. Dans son poème Voyel, composé cette année même, 1871, il colore l'alphabet et chahute l'alexandrin. A noir, E blanc, I rouge, U vert, Eau bleu. Voyel, je dirais quelques jours, vos naissances latentes. Cette poésie nouvelle est née le 20 octobre 1854 sur les rives de la Meuse à Charleville-Mézières, sous les traits fins d'un petit garçon que rien ne dessinait à graver son nom panthéon de la littérature française. Le talent est distribué au hasard. Arthur, petit paysan du Nord, perçoit bientôt ce qu'il a dans le ventre. Son enfance n'est pas gai. Un grand frère, de petite sœur, une mère qu'il craint un peu, pas de père. Militaire de carrière, capitaine d'infanterie sous le Second Empire, il a déserté le foyer quand son génie de fils avait six ans. À cet âge, Arthur n'écrivait pas encore, mais il brillait déjà à l'école. Plus tard, au collège, son bulletin est exemplaire. Prix d'excellence, premier prix de version grecque, premier prix de version latine, premier prix de récitation, premier prix d'histoire et de géographie. C'est peu dire que le garçon est un bon élément. À 14 ans, il signe même des vers en latin, beaucoup de vers en latin. Mais bientôt, sa perlipopette de sa perlipopette, écrit-il, il s'ennuie. Au cours monotone de langues anciennes, l'élève modèle préfère l'école buissonnière. Par les soirs bleus d'été, dit-il, j'irai dans les sentiers. Picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Adolescent, Rimbaud rêve de liberté. À la fin du mois d'août 1870, il s'enfuit à Charleroi, de l'autre côté de la frontière belge. Puis il continue sa route jusqu'à Paris, où il est arrêté, pour vagabondage. Pas de quoi le freiner. La vie est rente, cela lui plaît, au jeune poète. Marcher dans les paysages que dessine la Meuse, de la France à la Belgique, l'inspire. Alors en octobre, alors que Paris est assiégé par les Prussiens, et que la France est devenue une république pour la troisième fois de son histoire, l'adolescent fugue de nouveau vers Charleroi, puis Bruxelles. Petit poussé rêveur, écrit-il dans ma bohème, j'ai grainé dans ma course des rimes. Sur le chemin, il compose des sonnets qui deviendront célèbres. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Voici le décor dans lequel Rimbaud a grandi. Le paisible dormeur du val, il l'a probablement imaginé là, étendu sous le soleil du nord. Les parfums ne font pas frissonner sa narine, il dort dans le soleil, la main sur la poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Derrière les douces métaphores apparaît soudain la brutalité. Les poèmes d'Arthur Rimbaud mêlent ainsi l'aideur et beauté, grâce et cruauté, et cela ne fera qu'amplifier. À 16 ans, il est certain depuis longtemps qu'il sera poète, et il a un sérieux projet en tête. Pour se faire connaître et obtenir du soutien, le jeune homme écrit à ses pères, Théodore de Banville, Pierre de Muny et Paul Verlaine, bien sûr. Dans une lettre célèbre qu'il adresse à Paul de Muny, le 15 mai 1871, il lui expose son ambition poétique. « Le poète est vraiment voleur de feu », explique-t-il. « Il donne forme, il est chargé de l'humanité, chargé de trouver une langue, d'inspecter l'invisible. » L'impertinent Rimbaud méprise les vieux imbéciles qui font de la poésie à l'ancienne. « Il pense qu'un poète doit être un voyant, sinon rien. » En septembre 1871, ou le lendemain de la commune de Paris, il rencontre Verlaine. Une passion va naître entre les deux hommes qui durera près de deux ans. Au contact de son aîné de dix ans, Rimbaud se frotte à la vie mondaine de la capitale, mais il n'abandonne pas pour autant son amour de la bohème. Ensemble, les deux poètes partent se perdre à Londres, à Bruxelles. Verlaine quitte sa femme, le couple fait scandale. Et c'est à cette époque de sa vie, au cours du printemps et de l'été 1873, et aux côtés de son amant terrible, que l'enfant de Charleville-Mézières rédige le recueil Une saison en enfer. L'ouvrage débute par ses lignes. Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux, et je l'ai trouvé amère, et je l'ai injuriée. Pour Verlaine, une saison en enfer, et je cite, une prodigieuse autobiographie psychologique. Mais Rimbaud, gamin sûr de lui, à l'air effronté et aux poèmes obscurs, ne plaît pas à tout le monde, autant qu'à son amant et admirateur de la première heure. Sa plume sème le chaos parmi les esprits classiques. Tout se brise autour de lui. Même son couple, qui éclate le 10 juillet 1873, lorsque Paul Verlaine, désespéré, tire deux coups de feu sur le beau poète de 18 ans. Pour lui, l'enfer ne fait que commencer. Car Arthur Rimbaud, tout Arthur Rimbaud qu'il est, a bien du mal à faire entendre sa voix. J'ai avalé une fameuse gorgée de poison, trois fois bénie soit le conseil qui m'est arrivé. Les entrailles me brûlent, la violence du venin tord mes membres, me rend difforme, me terrasse, je meurs de soif, j'étouffe, je ne puis crier, c'est l'enfer, l'éternelle peine. Ainsi commence le poème intitulé Nuit de l'enfer. Désormais la prose l'emporte sur le verre, plus de sonnets bien ordonnés, plus d'alexandrins ni de rimes croisées. Dans une saison en enfer, Arthur Rimbaud couche sur le papier ce qu'il nomme ses délires. Je finis par trouver sacré le désordre de mon esprit, confie-t-il ensuite dans le poème Alchimie du Verbe. Certains textes rompent tellement avec la poésie de son siècle qu'il passe pour charabia et tromperie. L'écrivain rebelle avait prévenu, la poésie du voyant passe par un dérèglement de tous les sens, écrivait-il dans sa lettre du 13 mai 1871 à son professeur de rhétorique devenu ami, Georges Gisambard. Après les avoir admirés, Rimbaud fustige maintenant les poètes parnassiens pour leur excès d'académisme. Au sein du cercle des utistes, auquel appartient aussi Paul Verlaine, il s'est mis à parodier grossièrement ceux dont il espérait le soutien en arrivant à Paris, à commencer par Albert Mérat et Verlaine lui-même. Zut aux contraintes formelles et à la sagesse des thèmes, « Il faut être absolument moderne », pense Rimbaud. « Qu'il vienne, qu'il vienne, le temps dont on s'éprenne, telle la prairie à l'oubli livré, grandit et fleurit, dansant et divré, au bourdon farouche des sales mouches. » À l'image de Charles Baudelaire, qu'il vénérait qualifié de vrai dieu et de roi des poètes, Rimbaud marie le charmant et le morbide dans sa chanson de la plus haute tour. « Oh le moucheron enivré, à la pissotière de l'auberge, amoureux de la bourrache, et que dissout un rayon », conclut-il à la fin du poème. Est-ce une plaisanterie ? Le Rimbaud prodige n'est-il qu'une vaste supercherie ? Lorsqu'il commentera plus tard son œuvre, le journaliste et critique d'art, Félix Fénéon, dira y voir une beauté bestiale. Mais pour l'heure, à l'aube des années 1870, les contemporains de Rimbaud ne le comprennent pas. Pire, ils le soupçonnent d'être un imposteur. Après tout, l'auteur l'affirme lui-même à Georges Isambard, c'est de la fantaisie, toujours. Il a beau clamer, par ailleurs, que ce qu'il écrit ne veut pas rien dire, parmi les cercles littéraires, on ne manque pas de la critiquer. Rimbaud, fumiste, réussi, dans un sonnet que je déplore, veut que les lettres O-E-I forment le drapeau tricolore, raille le poète François Copé dans un pastiche des voyelles. Le mythe Rimbaud n'est pas encore né. Il faut dire que sa réputation auprès des écrivains et artistes qu'il côtoie ne l'aide pas à percer. Le caricaturiste André Gilles, les poètes Théodore de Banville, Léon Vallade, Charles Croc, le journaliste et photographe Étienne Carja, avant sa première fuite avec Verlaine en juillet 1872, le jeune homme est hébergé chez plusieurs d'entre eux. Mais régulièrement, il pousse son entourage à bout par son comportement de voyou et ses excès. Le soir du 2 mars 1872, au cours d'un dîner alcoolisé du cercle Zutiste, il s'en prend même à Étienne Carja et le blesse avec une lame. C'en est trop pour le photographe, celui-là même qui avait tiré un portrait du poète au regard angélique quelques mois plus tôt, cliché destiné à devenir célèbre. Paris s'offusque des scandales d'Arthur Rimbaud et n'a pas le cœur à écouter son talent. On le regarde même s'éloigner avec soulagement. Un peu plus d'un an plus tard, en octobre 1873, après avoir achevé l'écriture d'une saison en enfer, le jeune poète parvient tout de même à le publier à compte d'auteur avec l'aide de sa mère qui verse la compte. Où qu'il est, la Moseur, comme il la surnomme, la Daronf, veille toujours scrupuleusement sur son fils depuis la ferme familiale de Roche, dans les Ardennes. Un imprimeur belge de Bruxelles tire alors quelques exemplaires du recueil d'une trentaine de pages de textes à peine dont l'auteur distribue une partie à ses proches. Il n'oublie pas d'en offrir un volume à Verlaine, enfermé dans la prison des Petits Carmes depuis leur malheureuse scène de ménage du 10 juillet 1873. Mais les quelques autres centaines de livres que les Rimbauds ne remboursent pas prennent finalement la poussière et l'ouvrage est à peine lu. Peu de gens savent alors que Rimbaud y fait ses premiers adieux à la poésie à tout juste 19 ans. Déjà résigné, il semble revenir sur son idée grandiose de transformer le monde par les mots. Écoutez. « J'ai essayé d'inventer de nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de nouvelles chairs, de nouvelles langues, écrit-il. J'ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels. Eh bien, je dois enterrer mon imagination et mes souvenirs, une belle gloire d'artistes et de conteurs emportés. » Selon Verlaine, c'est pourtant en 1873 que Rimbaud commence à écrire les Illuminations, des poèmes en prose et des vers libres lancés sur le papier à la volée dans lesquels il continue de cultiver le mystère sur l'interprétation à donner à ses textes. Plus hermétiques encore peut-être que ceux de la saison, ces Illuminations semblent indéchiffrables à tous ceux qui ne se nomment pas Arthur Rimbaud. Écoutez plutôt. Oh, le plus violent paradis de la grimace enragée, pas de comparaison avec vos fakirs et les autres bouffonneries scéniques. Dans des costumes improvisés avec le goût du mauvais rêve, ils jouent des complaintes, des tragédies de malandrins et de demi-dieux spirituels comme l'histoire ou les religions ne l'ont jamais été. L'auteur joue de cette opacité. J'ai seul la clé de cette parade sauvage reconnaît-il à la fin du poème parade. Si les textes laissent songeur, les titres, eux, sont parfois évocateurs. L'un des poèmes des Illuminations s'intitule « Après le déluge ». Un autre « Départ ». Un autre enfin « Mouvement ». Sans savoir dans quel ordre Rimbaud les a écrits, il est en revanche possible d'y lire son dessin, celui de s'enfuir à nouveau et surtout définitivement. Cette fois, Arthur Rimbaud ne prend pas la peine de faire publier le recueil. En 1875, il rencontre Verlaine pour la dernière fois et lui en confie le manuscrit. Puis, ce sera le silence. Sans jamais avoir véritablement connu le succès, Rimbaud quitte à 21 ans seulement sa peau de poète pour enfiler celle de l'aventurier. Pendant cinq ans, celui que son ancien amant surnomme « L'homme au semel de vent » ne cesse presque de voyager. En Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, à Chypre, au Moyen-Orient, il s'engage même un temps dans l'armée hollandaise, s'aventure sur l'île indonésienne de Java avant de déserter et de s'orienter plus sûrement vers le commerce. La poésie, alors bel et bien disparue, Rimbaud a lâché sa plume rêveuse pour se saisir de celle du petit homme d'affaires. À la fin de l'année 1880, alors âgé de 26 ans, il part ainsi se confronter, comme il le dit, à la réalité rugueuse qu'il évoquait déjà dans le poème « Adieu » du recueil « Une saison en enfer ». Où cela ? Loin, bien loin, sur le continent africain. Arthur Rimbaud se rend d'abord à Aden, au Yémen, puis de l'autre côté de la mer Rouge, au cœur de la Bissignie, sur le territoire de l'actuelle Éthiopie, dans la ville historique d'Aharar. Il occupe un poste de négociant pour l'entreprise d'import-export Mazran, Vianney et Bardet. Que fait-il à présent pour gagner son pain ? Il vend du café, de l'ivoire, puis finit par se lancer dans le trafic d'armes et de munitions. La descente aux enfers continue. Aux confins de l'Afrique, Rimbaud connaît l'ennui véritable. Dans sa correspondance avec ses proches, il se plaint souvent de son malheur. Vêtu dorénavant de l'habit du poète maudit, il critique tout ce qui l'entoure et se demande ce qu'il fait, je cite, dans des enfers pareils, soumis aux privations les plus abominables. Et heureusement que cette vie est la seule et que cela est évident, ajoute-t-il, puisqu'on ne peut s'imaginer une autre vie avec un ennui plus grand que celle-ci. Sans le savoir, pourtant, Rimbaud est sur le point de connaître la gloire qu'il avait jadis espérée. En 1886, tandis qu'il se lamente à des milliers de kilomètres, en France, Paul Verlaine juge le moment opportun, les scandales étant maintenant passés et presque oubliés, pour publier les Illuminations dans un recueil dont il signe la préface. Sans même savoir alors si son ami est vivant ou mort, il commence à construire le mythe. À 16 ans, dit-il, il avait écrit les plus beaux vers du monde. Le 7 octobre de la même année, le critique Félix Fénéon rend aussi hommage à Rimbaud en lui dédiant un article dans le premier numéro de la revue Le Symboliste. Il y qualifie les Illuminations d'œuvres enfin hors de toute littérature et probablement supérieures à toutes. Qu'en pense l'auteur pendant ce temps ? À ses yeux, ses poèmes ne représentent plus que des reinsures. Certains ont beau l'avertir qu'il est en train de devenir une sorte de personnage littéraire à Paris, après de 32 ans, il ne se soucie plus de ce que l'on dit de lui en Europe et au fil des ans poursuit sa lente existence mortifère. Au début de l'année 1891, après plus d'une décennie d'errance désespérée entre l'Éthiopie et le Yémen, il se plaint enfin d'une douleur aux genoux. Celui-ci a enflé au point que Rimbaud ne peut bientôt plus marcher. Au printemps, il est transporté sur une civière d'Arar à Aden. « Je suis devenu un squelette, je fais peur, confit-il à sa mère. » En avril 1891, quelques mois avant de mourir, Arthur Rimbaud dresse sa triste conclusion. Hélas, que notre vie est misérable. Sans tarder, il embarque pour Marseille où il est admis en mai à l'hôpital de la Conception. Arthur Rimbaud souffre d'un cancer des os et doit être amputé d'une jambe. Veillé par sa sœur, le vagabond est désormais condamné à l'immobilité. A seulement 37 ans, le poète agonise et voilà qu'après avoir maudit la vie, il la regrette déjà. Arthur Rimbaud s'éteint lentement à Marseille pendant qu'à Paris, sa légende grandit. En son absence, le mystère qui entoure son œuvre reste entier et contribue d'ailleurs certainement à son succès. Combien se sont échinés à vouloir décrypter la langue rimbaldienne. Je suis maître en fantasmagorie, les narguaient-ils pourtant dans le poème Nuit de l'Enfer. Le texte des Illuminations intrigue et fascine et le sonnet voyel dont Copé se moquait est considéré par Paul Verlaine comme une telle merveille qu'il ne faut même pas chercher et en comprendre le sens. L'intense beauté de ce chef-d'œuvre écrit-il le dispense à mes humbles yeux d'une exactitude théorique dont je pense que l'extrêmement spirituel Rimbaud se fichait sans doute pas mal. Quant à son recueil Une saison en enfer, il sera également publié avant la fin du XIXe siècle. L'édition originale de 1873 ne ressortira à elle des tiroirs que dans les années 1900 à la faveur d'une découverte fortuite. Aujourd'hui, 150 ans après sa première publication, l'ouvrage suscite toujours autant d'admiration et de questionnement comme on va le voir dans un instant avec notre invité Yannick Haenel qui en signe une nouvelle préface. Depuis plus d'un siècle, les rares images du jeune Rimbaud, le seul qui a véritablement survécu, restent ainsi gravées dans le marbre. Le tableau de Fantin Latour, un coin de table peint en 1872 sur lequel on voit Verlaine, Rimbaud et autres membres de leurs cercles réunis. Et surtout, la photographie d'Étienne Carja, prise lorsque le poète avait à peine 17 ans et devenue un symbole de beauté juvénile, de poésie et de rébellion sans que Rimbaud n'en sache rien. Au-delà de la signification de ses œuvres, beaucoup d'autres questions demeurent sans réponse depuis son décès le 10 novembre 1891. Rimbaud avait-il pris part à la commune 20 ans plus tôt ? Quand exactement a-t-il rédigé les Illuminations ? Pourquoi s'est-il condamné à une vie d'exil et de malheur si jeune ? Se peut-il enfin que l'un de ses manuscrits n'ait pas été publié comme l'a déjà suggéré Verlaine ? Et si c'est le cas, où peut-il bien se trouver ? Arthur Rimbaud est en tout point une énigme de la littérature française. Son œuvre marque d'autant plus qu'elle est à la fois courte et fulgurante. Mais tout cela s'est fait malgré lui, semble-t-il nous rappeler dans ses textes. Après tout, ce n'est pas du tout sa faute s'il est des poètes, disait-il. Car je est un autre. Europe 1, historiquement vôtre. Yannick Enel, merci d'être resté avec nous sur Europe 1. Je est un autre, écrivait donc Rimbaud. Mais il est resté d'autres formules célèbres de lui. La vraie vie est absente, changer la vie, l'amour est à réinventer. Ces formules proviennent justement de son fameux recueil Une saison en enfer et sont pour la plupart devenues des slogans. Rimbaud a été incompris de son vivant. Est-ce qu'il l'est toujours aujourd'hui ? Est-ce qu'on saisit bien l'essence de ces mots ? Ou est-ce que demeure toujours le mythe rimbaldien ? Vous savez, moi j'aime bien les mythes, j'aime bien les clichés. Je crois que c'est Baudelaire qui disait que l'essentiel c'est de créer un cliché. Et il y a une part qu'on n'arrivera jamais à comprendre, comme dans toute véritable littérature, il y a une part énigmatique. Mais je crois qu'on comprend. Je pense qu'une adolescente ou un vieux monsieur lisant Rimbaud, c'est pareil, il y a un accès direct. C'est Rimbaud qui disait la poésie c'est littéral et c'est dans tous les sens. Vous voyez, littéral et dans tous les sens. Donc en fait, il n'y a pas de malentendu Rimbaud. A l'époque, ça a été très compliqué. C'était un jeune homme et la littérature, ce n'était pas comme aujourd'hui. En fait, il a été dégoûté par les gens qu'il a rencontrés. Il les trouvait trop bourgeois, trop parisiens, trop vieille France, je ne sais pas. Mais il était extrêmement révolté, sauvage. Et quand on lit Rimbaud, aujourd'hui, il y a à la fois quelque chose, oui, d'infiniment fou et broussailleux et également de direct, d'amoureux. Voilà, on ne peut qu'avoir un rapport amoureux avec Rimbaud. Depuis le début du XXe siècle, de nombreux auteurs et artistes ont raconté leur fascination pour Arthur Rimbaud. Paul Claudel, Léo Ferré, Patty Smith, par exemple. Comment vous expliquez cette aura suscitée par ce jeune poète ? Là, on est au cœur du mythe rimbaldien, justement. Oui, il suscite des engouements, effectivement, les Bitniks, Dylan aussi. Tous ceux que vous avez cités sont tous merveilleux. D'ailleurs, ils se sont inséminés quelque chose de Rimbaud. Il y a l'absolu, tout simplement. Il y a la beauté de l'absolu. Voilà, quelqu'un qui a vécu en conformité avec ce qu'il écrivait et qui a écrit ce qu'il vivait, qui relève de ce qu'il appelle le dégagement rêvé. Voilà, c'est la vie de Bohème, cette expression un peu convenue, un peu ironique, s'il y en a bien un qui l'a vécu splendidement, c'est Rimbaud. Enfin, l'accord sauvage avec ce qu'il en est de la jeunesse et de ses idéaux qu'il n'a jamais trahis, c'est chez Rimbaud que ça se passe. C'est lui qui a inventé bien avant l'heure, je ne sais pas, quand Bati Smith l'aime, on se dit que c'est parce que pour elle, c'est un punk, c'est le vrai punk. Et voilà, la liberté, tout simplement. Il y a une expression très belle de Rimbaud dans sa correspondance et la liberté libre. Vous voyez, le redoublement de la liberté. La liberté, oui, mais libre. Yannick Enel, j'aimerais vous interroger maintenant à propos d'un cliché qui est devenu iconique, c'est le portrait d'Arthur Rimbaud réalisé par Etienne Carja en 1871. ce que vous inspire à vous cette photo ? Qu'est-ce qui en émane ? Ça, c'est merveilleux. Je crois qu'on a tous été requis par cette photographie un jour ou l'autre. C'est l'insolence, tout simplement. Il y a un côté mauvais garçon, mais en même temps premier de la classe. Donc, c'est l'idéal. Premier de la classe, c'est mauvais garçon. Victor Hugo, je crois qu'il disait de Rimbaud, c'est Shakespeare enfant. Rimbaud, c'était le révolté absolu, c'est un type sans doute assez mal commode, un peu teigneux, très aventurier, dormant à la belle étoile et effectivement, éventuellement, ombrageux. Mais en même temps, il connaissait le latin sur le bout des doigts. Il avait tout lu, il écrivait comme personne. Et ça se voit dans cette photographie qui a fixé à jamais ce que vous appelez le mythe avec raison. Enfin, le mythe Rimbaud, c'est une des plus belles choses qui existent non seulement dans la littérature, mais dans le langage. Je ne sais pas, même dans la... C'est plus beau que la pop-musique. Enfin, c'est la pop-musique incarnée dans une langue à la fois classique et libérée. Dans votre préface d'une saison en enfer, Yannick Enel, vous écrivez que ce recueil est une insurrection. Contre quoi Arthur Rimbaud s'insurge-t-il ? Contre la société qui l'entoure et qui le rejette ? Alors oui, vous avez raison de poser la question parce qu'une saison en enfer, c'est un texte très, parfois, sibylain et parfois fulgurant où il s'en prend. Effectivement, c'est un grand texte de révolte qui raconte entre autres aussi ses amours avec Paul Verlaine. mais il s'en prend à trois choses et il s'en prend à la religion qui était très dominante dans la société française, à la société, disons, industrielle, à ce qu'il appelle la science qu'il trouve lente et des pages extraordinaires. pour nous, aujourd'hui, c'est la pollution. Ce n'est pas le mot qu'il emploie, mais sur ces villes sinistres, il a beaucoup passé de temps à Londres. Et puis, la dernière chose, c'est la famille. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes avec sa mère, mais pas seulement. C'était l'esprit, comme ça, coagulant, la glu qui nous réduit à n'être jamais qu'un fils ou une fille. Et, bon, Rimbaud, c'est l'un des premiers grands révoltés. Il y a quelque chose d'assez démoniaque quand même chez lui. Et comme vous le savez, le démon a ceci de particulier qu'il nous libère. Même s'il nous emprisonne, il nous libère. Pour Rimbaud, le poète était un voleur de feu. Cette ambition était trop ardente et finalement impossible à assouvir, non ? Oui, c'est possible. Il y a d'ailleurs à la fin d'une saison d'enfer, puisque ce sont des petits blocs de textes en prose et parfois en vers, il y a un morceau qui s'appelle l'impossible. Et je pense que c'est ça, c'est une exigence, l'impossible. C'est, contrairement à ce que dit le proverbe, justement, Rimbaud pourrait dire à l'impossible, nous sommes tenus. Et voleur de feu, c'est très beau, c'est prométhée. Voilà, il y a quelque chose dans le geste d'écrire de la poésie qui dépasse le simple fait de faire des rimes, de rimailler. Il a été le premier à, après Baudelaire, enfin, Baudelaire accomplit la poésie française, mais Rimbaud s'est dit qu'il fallait s'en sortir de la poésie, il fallait faire de la poésie en dehors de la poésie, éventuellement dans sa vie. Et c'est ardent, c'est impossible, comme vous le dites, c'est absolu, mais je crois que c'est ça ce qu'il y a de plus beau, cette tentation d'aller toujours plus loin. Yannick Enel, on commémore cette année les 150 ans d'une saison en enfer. Ce recueil est devenu un incontournable de la littérature française et pourtant, cela n'était pas gagné puisque le manuscrit a, comme vous le racontez, moisi dans les cartons d'un imprimeur bruxellois pendant plusieurs décennies. Absolument, c'est une histoire bracadavrante. Comme vous le savez, Rimbaud n'a rien publié, sauf une saison en enfer, effectivement. Il avait payé le premier tiers ou la première moitié, mais il n'a pas réussi à avoir l'argent. Je crois que c'est sa mère qui avait payé. Il n'avait pas réussi à avoir la seconde moitié. Résultat, on ne lui a pas donné, ça n'a pas été distribué. Il a pris dix exemplaires. Il y en a un qu'il a offert à Verlaine. Il est allé la porter à la prison puisque, comme vous le savez, Verlaine venait quelques mois plus tôt de tirer au pistolet sur Rimbaud et des amours très passionnés. Et ce manuscrit a failli ne jamais voir le jour. Il a pourri effectivement pendant longtemps dans des cartons. Il y a énormément d'exemplaires qui étaient inutilisables et lisibles, mais on en a quelques-uns. Je crois qu'il y en a deux ou trois. Je ne suis pas un spécialiste de la génétique des textes, mais il me semble qu'il y en a deux ou trois. Il y en a un à la BN. Et bon, c'est un miracle au fond parce que les textes de Rimbaud que nous, on lit comme ça très tranquillement, c'est parce qu'il les avait passées à des amis, à Germain Nouveau, à Verlaine. Ça n'avait pas été vraiment imprimé. C'était par lettres. Vous voyez, il envoyait ça dans des courriers. Donc, c'est très, très... On ne s'imagine pas aujourd'hui que la littérature, ça se fait comme ça entre amis, dans des cabarets, le soir, au café. ça se déclame, comme vous disiez. Et puis, éventuellement, ça se perd avec le vent. Justement, 150 ans après, Gallimard publie donc une réédition d'une saison en enfer qui contient des reproductions en fac similé des manuscrits de Rimbaud. On y voit ses ratures, son écriture dense. On imagine ainsi le processus de création du poète. Que sait-on, justement, de l'écriture d'une saison en enfer ? Alors, c'est magnifique parce que précisément, comme on le disait, il rentre un peu au Bercail chez sa mère dans les Ardennes, à Charleville, dans un hameau qui s'appelle Les Roches. Et il va s'enfermer dans ce grenier d'avril à juin 1873. Il est en convalescence. Il y a eu justement cet incident. Verlaine lui a tiré dessus à Bruxelles. Et il va écrire en quelques mois, donc avril, mai, juin, juillet, août, en cinq mois, il écrit ce texte ardent, qui est un texte aussi qui dit tout le ridicule qu'il sent dans la poésie. Parce que le paradoxe, c'est que nous, on lit ça comme un manifeste pour la vie libre, pour la vie poétique, ce qu'il appelle l'alchimie du verbe. Il raconte comment il s'est pris pour un mage. Mais il le dit avec ironie, avec sarcasme, alors qu'on peut le lire au premier degré en disant, ben oui, c'est ça, être un poète. Et donc, c'est tout seul dans un grenier et sa sœur en témoigne, sa sœur, il avait deux sœurs, dont une qui l'idolâtrait et qui raconte qu'il plaquait des accords de piano, il pleurait, il hurlait tout seul, il déclamait ses poèmes et il ne descendait jamais au champ pour aider les paysans avec qui, d'habitude, il était voisin. Est-ce que vous avez espoir que de nouveaux manuscrits jusque la perdue refassent surface ? En 1874, Arthur Rimbaud avait fait part dans une lettre d'un projet intitulé Histoire splendide. Mais que sait-on de ce projet littéraire ? Ah, ça, ça me fait rêver, oui, l'histoire splendide, il en parle effectivement dans une lettre, vous avez raison. J'ai même essayé parfois dans mes rêves un peu fou d'écrire quelque chose, non pas à la place de Rimbaud, mais qui se rapproche de ça. Ce qu'on en sait, c'est qu'il voulait un peu parodier, mais comme toujours chez lui, c'est très sérieux aussi. Vous savez, ces petites histoires de France pour enfants, les grands moments de l'histoire de France de Vercingétorix à 1870, mais ça devait être quelque chose comme une prose enluminée, comme un petit vitrail. Et bon, on ne sait pas. On pense qu'il a un peu écrit ça du temps où il vivait chez Paul Verlaine, rue Monsieur le Prince, là à Paris, mais ça s'est perdu. Et il y a plein de manuscrits comme ça qu'on a un peu hallucinés aussi de Rimbaud. Il y a eu des manuscrits qui sont sortis, qui étaient des faux. Mais pour répondre à votre question, oui, j'ai bon espoir parce que pour moi, la littérature, c'est une mémoire qui prend en compte tout ce qui s'est écrit depuis toujours, mais c'est une mémoire en avant. Et comme vous le savez, les choses ressurgissent. s'il y a un gisement comme ça, c'est possible un jour qu'on ait un... Juste un poème, ce serait beau. Dans cette préface que vous signez, Yannick Henel, vous écrivez qu'on croit l'avoir lu, mais qu'avec Rimbaud, c'est toujours la première fois. C'est peut-être ça, finalement, le mystère Rimbaud ? En vous écoutant, j'ai l'impression qu'on parle d'amour, toujours la première fois. Mais c'est vrai, moi, j'ai plein d'éditions devant moi. Là, j'ai une petite édition un peu cheap de Rimbaud, parce que j'adore souligner et parfois je déchire des pages pour les donner à des amis. Mais je me rends compte que selon la typographie, la mise en page, je suis troublé, je me déshabitue de Rimbaud. Et ça n'arrive pas pour tous les écrivains. J'ai l'impression que Rimbaud a quand même rejoint dans son génie quelque chose de natif dans la langue. Vous savez, cette chose qu'on a en nous au matin ou parfois à trois heures ou quatre heures du matin si on a bu un peu trop, parfois on est juste à l'acuité qu'il faut pour faire naître du langage. Et quand même, Rimbaud, qui pour moi est un poète du matin, un poète de l'aurore, de l'aurore splendide, on est exactement à la naissance du langage. Et ça se voit, ça s'entend, ça se lit. Et du coup, la naissance, comme vous le savez, on n'en finit pas de naître et c'est chaque fois différent. Yadick Edel, pourquoi il faut continuer et inciter d'ailleurs la jeune génération à lire Rimbaud aujourd'hui ? Parce que je pense que Rimbaud, c'est les porteurs d'une éthique. Et l'éthique, comme vous le savez, ça consiste avant tout, me semble-t-il, à conformer sa vie avec ce qu'on pense, avec ce qu'on aime. et moi, ce que j'aime dans Rimbaud, dans le mythe Rimbaud, mais aussi dans ses écrits qui tiennent en 50 pages, c'est que c'est exactement pareil, sa vie et son œuvre. Et je crois que c'est ça, l'absolu, pour utiliser un grand mot, parce que quand on aime Rimbaud, on n'a pas peur des grands mots. Et voilà un exemple, enfin, pour des jeunes gens. Moi, j'ai été professeur dans des collèges et lycées pendant plus de 17 ans en banlieue. Et Rimbaud, ça leur faisait toujours quelque chose. Quand je sortais mon Rimbaud, comme il disait, de ma poche, d'un coup, je disais, tiens, je vais vous lire ça. Et je racontais un peu. Il y a eu une invitation à attendre plus de la vie. Je crois que Rimbaud, c'est important pour les jeunes gens, parce que je pense qu'ils y reconnaissent quelque chose qu'on a appris aussi à reconnaître chez des icônes du rock, mais qui est, le fait qu'on peut être comblé par l'existence. qu'on peut être comblé. Magnifique. Merci beaucoup, Yannick Enel, de nous avoir accompagné cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de la descente aux enfers, une saison en enfer d'Arthur Rimbaud. Je rappelle que vous préfacez la nouvelle édition à l'occasion du 150e anniversaire de sa première parution du recueil Une saison en enfer aux éditions Poésie Gallimard, illustré les rares brouillons de Rimbaud conservés à la Bibliothèque nationale de France. J'en profite pour signaler l'apparution conjointe d'une saison en enfer 1873 d'Arthur Rimbaud avec des photographies, des dessins et des écrits signés de la formidable Patty Smith dans la collection blanche de Gallimard. Historiquement vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr sur europe1.fr et sur europe1.fr Merci.